bonjour et bienvenue sur netprof.fr je vais vous présenter un petit cours de dessin sous adobe photoshop alors j'ai choisi comme sujet une cuillère toute simple en métal car c'est la chose que tout le monde a en général dans sa cuisine et c'est assez sympa à dessiner parce qu'il y a beaucoup de courbes et de reflets donc on va créer un nouveau document fichier nouveau ce document on va prendre un format à 4 21 29 7 on va lui donner une résolution de 72 ici on clique sur ok et on a notre petite page qui s'ouvre alors on va le mettre en format paysages pour ça on va dans images rotation de la zone de travail 90 degrés horaires on n'a pas besoin de l'affichage des règles donc on va supprimer l'affichage des règles ici on a notre fenêtre de calque qui va nous être bien utile on va commencer par créer un calque de fond donc nouveau calque nouveau calque nommer calque 1 on peut le renommer en double cliquant dessus ici fond couleur et on clique sur entrer comme couleur de fond on va choisir un gris un peu bleuté voilà c'est pas mal hop on prend son outil peau de peinture alors pour le faire apparaître dans la barre d'outils voilà il suffit de cliquer on a le choix entre outils dégradés et outils peau de peinture et on clique sur notre zone de travail voilà on va créer un nouveau calque et lui on va le nommer cuillère alors on se retrouve avec deux calques le calque qui va contenir le dessin et le calque de fond donc les calques l'avantage c'est qu'on peut les afficher ou les cacher voilà on va choisir un outil pinceau et on va prendre couleur de base noir et blanc il suffit de cliquer sur les deux petits carrés noir et blanc en taille et forme on va prendre une forme basique ronde avec un diamètre principal de 5 pixels ce qui nous donne ce type de taille voilà en augmentant on augmente la taille donc 5 pixels on peut taper directement la taille ici l'opacité on la laisse à 100 le flux à 100 et on décoche le mode aérographe s'il est coché donc on va lui donner l'inclinaison pour ça on clique une fois on relâche on appuie sur shift et on obtient un trait droit donc là on a l'inclinaison de notre cuillère on va donner dans l'espace la forme de notre cuillère donc ici le manche et ici je ne sais pas comment on appelle ça la tête la tête de la cuillère donc voilà on va créer un nouveau calque et on va pouvoir dessiner le manche alors moi je travaille à la palaine graphique vous pouvez le faire aussi avec une souris l'avantage de la palaine graphique c'est que le crayon respecte la pression du poignet si j'appuie fort j'ai un trait fort si j'appuie doucement j'ai un trait très doux alors on va supprimer hop alors et on va créer la tête de notre cuillère on a une forme vraiment basique voilà donc si on efface le pseudo-squelette voilà on a la forme de notre cuillère donc cette cuillère on va lui donner du volume et et la faire le plus réaliste possible toujours avec les mêmes outils donc on va créer un nouveau calque on va le nommer couleur on peut supprimer le calque squelette voilà bien choisir le calque couleur on va utiliser un diamètre un peu plus élevé et on va commencer par les teintes sombres opacité un peu forte on va régler à 50% voilà on peut même augmenter encore la forme maintenant on va utiliser le blanc pour les lumières je règle un outil avec un diamètre un peu plus petit toujours shift appuyer voilà voilà un dégradé de lumière à l'intérieur le flux un peu fort et l'opacité aussi alors on va rentrer un peu plus dans le détail donc pour ça vous prenez dans la barre d'outils l'outil loop donc avec cette loop on peut soit adapter à l'écran soit adapter au pixel soit la taille de l'impression sinon on est en pixel 72 je crée un cadre autour de la zone que je veux avoir en gros plan je relâche là par contre on est en taille beaucoup plus petite au niveau des pixels j'ai juste mes détails une opacité un peu plus forte petit erreur de manipulation voilà donc je travaille mes volumes ombre et lumière toute cette zone peut être enlevée maintenant on a ajusté un peu mieux le contour de l'objet donc je vais utiliser la gomme petit gomme donc l'opacité à 100% là en l'occurrence l'outil est à bord flou c'est celui-ci si vous voulez un bord dur ça marche aussi c'est juste que le bord flou permet de travailler plus simplement et de moins découper les pixels à l'affichage alors on va garder le squelette apparent par contre on va lui baisser l'opacité pour qu'il gâche un peu moins la vue de notre cuillère voilà je vais descendre à 30% donc j'ai cliqué sur le calque 1 et j'ai demandé une opacité à 30% je reviens sur mon calque couleur et je continue à former mes ombres et mes lumières alors la logique veut que les points les plus hauts soient les points lumineux les plus lumineux et les points les plus bas les points les plus sombres avec le petit pipette je vais sélectionner un mélange de gris et unifier ainsi toute la couleur voilà alors le but n'étant pas de faire de la plat ici c'est de garder une certaine texture de l'outil pinceau j'augmente à 100% mon opacité je baisse à 3 pixels la forme et là je vais forcer mes lumières donc certains points par exemple le haut ici le bord à 100% Shift enfoncé je trace un trait droit on va s'occuper du manche un peu de volume sans le squelette on va voir avec la gomme ça marche aussi on se pose à un endroit on pointe on appuie sur Shift on reste enfoncé et on gomme la ronde n'est pas trop mal Shift ici on va supprimer un peu ce bord noir voilà je vais prendre un gris moyen augmenter la forme de mon outil pour donner un peu de structure pour donner un peu de structure aux manches alors je baisse un peu l'opacité on va créer un semblant de creux à l'intérieur du manche voilà pour bien le faire ressortir on va donner un peu plus de luminosité au contour qui est face à nous on va passer à 5 pixels on va passer à 5 pixels je crois qu'on peut réduire un petit peu l'intensité du creux voilà 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 alors bien sûr n'hésitez pas à vous aider de de la lumière ambiante éclairer bien votre objet pour obtenir des de bons effets de lumière sur le métal et ainsi travailler plus facilement à vue on va forcer un peu l'ombre sous la coupe donc je vais rajouter un calque je vais grossir le détail et je vais travailler sans me soucier du bord le dessous de ma cuillère voilà avec l'outil gomme donc je suis bien en bord arrondi je suis un peu fort par contre on n'a pas cité je vais descendre je nettoie le trop-plein et je vais prendre un gris clair et un blanc bien fort l'opacité à 100% un flux à 100% et là on rentre dans un détail de 2 pixels j'apporte quelques touches de lumière supplémentaires et là on 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 on